Ce lundi 6 février, Véronique Sanson, en pleine promotion de sa tournée à Stalwego, était l'invité d'Ainna Parthé, sur Canal+. L'occasion pour la chanteuse d'évoquer ses souvenirs d'enfance et notamment son père, qui avait beaucoup de mal à écouter l'une de ses célèbres chansons. Véronique Sanson a vécu mille vies, tant dans sa vie personnelle que dans sa carrière. Au fil des années, la chanteuse a vécu des histoires d'amour plus ou moins faciles, notamment avec Michel Berger jusqu'au début des années 70, ou encore avec Stephen Stills, le père de son fils Christopher. Sa relation avec Michel Berger marquera à vie Véronique Sanson, mais surtout le chanteur, quitté par celle qu'il aimait éperdument. Dans la biographie intitulée Michel Berger, Yves Bigot avait légendé un cliché de ce dernier pris par ses soins, au moment où le chanteur souffrait de sa séparation avec Véronique Sanson, Véronique Sanson était partie aux US à retrouver Stephen Stills, Michel était au fond du trou. Il n'était pas du genre volage, aussi être quitté l'avait anéanti. Et comme je l'aimais bien, sa peine m'avait touché. J'avais pris cette photo pour illustrer sa tristesse. D'accord, c'était primaire, mais au moins ça décrivait clairement la situation, avait-il écrit. Dans les colonnes de l'OP, Véronique Sanson avait d'ailleurs révélé regretter la manière dont elle avait quitté brusquement le défunt chanteur, prétextant aller chercher des cigarettes pour ne jamais revenir, je n'ai pas culpabilisé d'être partie, mais d'avoir eu la lâcheté de ne pas prévenir Michel. A ma décharge, j'étais jeune, je devais avoir 20 ou 21 ans. Donc pas coupable, mais lâche. Entre les deux, il y a une sacrée nuance. J'ai été lâche et je m'en suis tellement voulu, avait-elle confié. Cette chanson que le père de Véronique Sanson ne supportait pas ce lundi 6 février, dans En Aparté, Véronique Sanson, en pleine promotion de sa tournée, est revenue sur son titre amoureuse, sorti en 1971, et dans lequel elle évoquait sa passion avec Michel Berger. Un titre qui a énormément agacé son père, comme l'a confirmé la chanteuse, il m'a dit comment ça une nuit, je m'endors avec lui, pour lui, j'étais sa petite fille. Papa était très père la pudeur. Il fallait remplacer le mot amour par le mot tambour. J'exagère, mais enfin, si esti un peu ça quand même. Et l'idée que je puisse dormir avec quelqu'un de masculin ne lui plaisait pas du tout, a-t-elle expliqué. Une chanson qui ne tournait donc pas en boucle dans la playlist du père de la chanteuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada